Au violon, pour jouer d'autres notes que nos quatre cordes, il faut poser nos doigts précisément sur nos collants, mais sans jamais les dépasser. Dans cette capsule, je vous apprends la technique de la main gauche, comment bien la positionner pour se préparer à poser nos doigts sur nos collants. Donc, prenez votre violon et faites comme moi. On va venir mettre le violon sur le dessus de l'épaule, comme toujours, la main au fond près du sillet, le pouce à gauche, l'index à droite. Et ce qu'on veut faire, c'est être complètement au fond, sentir que le pouce touche au bois de la volute. Et on veut une main complètement droite, comme si on regardait dans un miroir. Le pouce, on va venir le placer en crochet et le dessus du pouce va être aligné avec la touche. Maintenant, si on regarde au niveau de l'index, on a en dessous de chacune des phalanges un pli, le pli du bas, lui aussi, va être aligné avec la touche. Et de cette manière-là, si on place le pouce et l'index alignés comme il faut avec la touche, on devrait avoir l'équivalent d'un espace d'un doigt ou deux sous le manche. On veut toujours une main à 90 degrés avec la touche. Bien important, on veut une main active. Si vous faites bien, l'angle de votre avant-bras et de votre main devraient toujours pointer vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Et ça, c'est un détail qui est hyper important au violon. À la limite, une main qui est alignée avec l'avant-bras, dans certaines circonstances, ça peut être acceptable. Mais idéalement, on devrait toujours avoir un angle qui pointe vers l'extérieur. Chose certaine, ne mettez jamais votre main couchée en dessous de votre violon. Dans tous les cas, assurez-vous que le côté droit de votre main et votre avant-bras forment une ligne qui est bien droite. On ne veut jamais avoir un angle sur le côté comme ça. On veut avoir un angle vers l'extérieur de ce côté-là, mais jamais, jamais sur le côté. Une ligne bien, bien droite. Ensuite, tournez légèrement votre main vers le manche. Ça va aider vos doigts à venir se placer sur leur collant. Spécialement le quatrième doigt qui, des fois, a de la misère à se rendre jusqu'au quatrième collant. Gardez toujours le coude directement sous votre violon. Et au besoin, en venant placer les doigts sur les collants, vous allez vous rendre compte que des fois, c'est plus difficile d'aller atteindre certains collants. Le quatrième doigt, par exemple. Donc, le coude va pouvoir basculer pour venir nous aider à les atteindre. N'oubliez pas, on veut avoir une main qui est bien droite, mais aussi une main qui est ouverte. Donc, on ouvre la paume de la main. Et surtout, on va venir détendre notre main. Super important. On veut une main qui est toujours relaxe et qui ne serre jamais le manche. Pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose pour ce qui est du son qui est produit. Mais dites-vous une chose, plus vous allez être appelé à venir travailler sur la touche au complet, plus vous allez être content que votre main soit détendue. Dans le même ordre d'idée, n'oubliez jamais que votre main gauche ne doit pas retenir le violon. Le violon, il tient complètement seul. Notre main gauche, elle doit être complètement indépendante parce qu'elle va être appelée à jouer partout sur le manche éventuellement. Donc, on ne sert jamais et on ne retient jamais le violon avec la main gauche. Donc, avant de passer à la prochaine capsule, on résume. On veut avoir une main bien droite au fond près du sillet. On veut avoir la paume ouverte, le pouce en crochet, l'index à la première phalange. On veut avoir l'espace d'un doigt ou deux sous le manche. On incline la main vers le violon. La main et l'avant-bras sont alignés. On veut avoir le coude sous le violon. Et, chose bien importante, on détend notre main. Prochaine capsule, on apprend la bonne technique pour placer nos doigts sur la touche. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.